Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les mémoires qui n'en sont pas d'un homme qui se dit inactuel et qui pourtant n'a cessé de nous rafraîchir la mémoire. Le livre aurait pu s'appeler aussi « Trois souvenirs de ma jeunesse », comme un film de dépléchins. Après de 90 ans, l'historien, éditeur et académicien Pierre Nora revient dans « Jeunesse » qui paraît chez Gallimard. Sur son enfance, sa famille, ses études, la jeunesse aussi peut-être d'un intellectuel, une démarche d'égo-histoire pour le maître d'œuvre des lieux de mémoire. L'illusion biographique, disait Bourdieu, Nora évite les écueils. Il raconte la difficulté pour un historien de la mémoire collective d'écrire sa propre histoire, surtout dans la continuité. Alors dis, qu'as-tu fait de ta jeunesse ? Bonjour Pierre Nora. Bonjour madame. Comme historien public, faisiez le portrait d'une époque à travers vos prises de position et interventions, l'un de vos précédents ouvrages. Jeunesse est un portrait de France à travers votre enfance. Vous n'avez jamais cherché à séparer les deux radicalement ? Ou alors, c'est peut-être ça en fait l'histoire de votre vie ? Qu'en pensez-vous avoir envie d'aller à la rencontre de la grande histoire ? Non, je n'ai pas cherché à rentrer devant la grande histoire. Je ne crois pas qu'il y ait non plus deux personnages complètement séparés entre celui qui fait le débat, qui fait des éditions, qui fait de l'histoire aux études. Et puis en effet, ce livre de jeunesse, une chose me frappe, c'est que presque quatre livres de personnes de la même génération et d'historiens de la génération, quatre livres de mémoires sortent en quelques mois. Jours anciens de Michel Binocque, les mémoires de Jean-Noël Janonnet. Hier paraît dans le bouquin les mémoires, en quelque sorte, les carnets de Jacques Julliard. Et puis les miens. Et ce serait d'ailleurs un beau sujet de prendre les quatre livres. Et si j'étais un historien extérieur à la chose, de voir les différences. Il y a des mémoires politiques, ce sont celles de Julliard et de Janonnet. Il y a des mémoires presque sociologiques de jours anciens, où Binocque raconte la France des années 50. Et puis moi, qui ai fait spontanément un livre qu'on pourrait appeler un roman d'apprentissage. C'est d'apprentissage de la vie, si j'ose dire. Et c'est au fond les grands reliefs qui ont marqué ma formation, ma jeunesse. Une jeunesse qui probablement, à la différence de beaucoup de gens, a été lourde et m'a laissé tard son empreinte. La guerre, par exemple. J'ai fait, j'allais dire, j'ai fait la guerre. Je l'ai subi, je l'ai vécu de 9 à 13 ans. Un peu comme le livre d'Alexandre Jardin, La guerre à le vent. Dans le Vercors, où j'ai vu quand même des choses que mes petits camarades, que je retrouvais à Paris après, n'avaient nullement connues. C'est-à-dire l'arrivée brutale des troupes allemandes, qui étaient à ce moment-là d'ailleurs pas allemandes, mais ukrainiennes. C'était l'armée Vlasov. Et c'était des gens qui avaient le poignard dans la botte, et qui l'utilisaient rapidement pour y gorger des paysans. Donc, c'était quand même une enfance en plus, où la Gestapo est venue me chercher au pensionnat, où j'ai fui, comme j'ai pu, je le raconte dans le livre. Mais j'ai eu d'autres moments de quasi-arrestation. Bref, tout ça pèse lourd. Et puis, ensuite, les années 1950, qui m'ont d'ailleurs beaucoup marqué, parce que j'étais un peu fait pour faire l'école normale, et j'y ai été collé. Et ça signalait quelque chose, alors que j'étais très bon en ce qu'on appelle en cagnes, en préparation de l'école normale, ça signalait une espèce de distance évidente, avec le type de culture très sophistiquée que représentait la cagne, au moins la cagne de l'époque, avec de grands professeurs, comme Jean Beaufray, qui a été l'introducteur de Heidegger en France, de grands professeurs d'histoire, puisque c'était l'époque où Braudel faisait sa montée en puissance et était le président du jury de l'agrégation. Bref, toute une époque intellectuelle passée, aujourd'hui révolue. C'est parce que cette histoire, Pierre Nora, a pesé lourd, comme vous le dites, que vous n'avez jamais réussi tout à fait à vous détacher du poids de cette jeunesse. Pourquoi cette jeunesse est restée un poids pour vous ? Et c'est comme ça que vous l'écrivez ? Enfin, un poids. Disons un poids pendant longtemps, un héritage ensuite, qui va quand même donner, si j'ose dire, le sentiment du tragique de l'histoire, ce qui, pour un historien, est un acquis qui dure très longtemps. Et rien que cela, sur ce plan-là. En plus, comme j'étais donc un enfant juif caché et persécuté, un sentiment très fort de ma judéité et donc du français particulier que j'étais, alors que jusqu'à là, je n'en avais pas eu beaucoup conscience, car je suis d'une famille, qu'on appelle de super-assimilé, si vous voulez, à l'apprendre. Mon père était chirurgien, chef de service à l'hôpital Rothschild depuis 1938. Et il n'y avait pas de... Alors, le fait d'être quand même juif m'a toujours interrogé également et j'y consacre un chapitre entier. Et vous parlez aussi de cette identité juive qui n'a cessé au départ de se dérober ou plutôt de cette positivité juive que Sartre n'avait pas perçue non plus. Plus qu'une religion, plus qu'une culture, vous écrivez que pour vous, le judaïsme est tout entier histoire. À cette histoire, comment n'aurais-je pas été fier que le sort m'ait rattaché ? Quand cette histoire est réellement devenue la vôtre, Pierre Norin ? Au moment de la guerre de 1967, Au fond, comme beaucoup de gens, il y a eu une sorte de remontée clandestine d'une conscience juive devant la menace qui n'a duré que quelques heures ou quelques jours d'anéantissement d'Israël possible, qui a été très vite dissipée, mais qui a fait lever un fantasme de l'Holocauste recommencé qui était pour un jeune juif une idée absolument insupportable. Et c'est à ce moment-là certainement qu'une forme de conscience de la judaïté est pour moi devenue très vivante. Vous avez cette très belle formule « Les souvenirs obéissent aux lois de la mémoire et non à celles de l'histoire ». Alors, nos mémoires et la vôtre, même celle d'un historien de la mémoire est fragmentaire. En tout cas, vous avez écrit ce livre de jeunesse, ce livre de souvenirs, avec cette idée du fragment, sans continuité, sans chronologie, où vous revenez sur des moments forts de cette jeunesse. On parlait de cette identité juive, on va revenir peut-être à ces mots que François Doss a eus à votre sujet, grand spécialiste de la vie intellectuelle. Il a écrit un livre sur vous aussi. Et il dit, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui, alors que pourtant son hypothèse est assez intéressante. Il voit en vous l'émanation de ce que serait votre double identité juive et française dans vos multiples activités, éditeurs, historiens, enseignants, écrivains. Son argument le plus troublant, racontez-vous, s'appuie sur le titre de mon introduction générale « Au lieu de mémoire », votre œuvre phare. « Entre mémoire et histoire, dans ma préoccupation, pour la mémoire, on pourrait lire l'incarnation d'une identité juive et dans la dimension historique, une manière de m'approprier l'identité française. L'expression entre mémoire et histoire exprimerait bien un effort de conciliation entre deux impératifs d'identité. » Vous avez mis l'histoire au cœur de votre identité pourtant. Pourquoi pour autant n'êtes-vous pas tout à fait d'accord ? Vous n'adhérez pas totalement à cette thèse de François Doss ? D'ailleurs, je n'y avais pas pensé du tout parce qu'il s'appuie sur les lieux de mémoire pour y voir l'expression de cette double identité. Alors, sur le moment, ça m'a paru faux dans la mesure où, pour moi, il n'y a presque pas de différence entre l'identité française et l'identité juive dans ma propre conscience de moi. Et puis, en y réfléchissant et à certaines occasions, je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas tout à fait tort et que c'était peut-être justement en juif assimilé et intellectualisé, historicisé, que je m'étais à ce point intéressé à la France jusqu'à y consacrer l'essentiel de mon travail et d'une manière décalée qui n'était pas du tout celle d'un historien habitué à faire l'histoire de France mais qui faisait l'histoire de France à travers le prisme de la mémoire qui était un phénomène tout à fait nouveau que j'étais en train de mettre en scène. Et cela n'est probablement pas faux, me suis-je dit, que j'étais un historien de la mémoire parce que juif et que j'ai pris la France comme sujet d'étude parce que j'étais d'une certaine façon juif et français. Donc voilà, il y a eu une espèce d'ambiguïté. Si vous voulez, je me suis expliqué dans le livre sur le fait que j'étais de ce point de vue-là d'une génération intermédiaire de ce que Péguy appelait une génération creuse. C'est-à-dire que j'ai grandi dans ce qu'on a appelé le franco-judaïsme, c'est-à-dire telle assimilation à la France, une telle francité que beaucoup ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient juifs alors qu'ils s'appelaient Georges Friedman ou Raymond Aron ou Marc Bloch même jusqu'à la guerre. Et c'est d'ailleurs, on a fait par exemple des études sur Marc Bloch, eh bien il ne s'est pas intéressé aux juifs du Moyen-Âge. Lui, le grand historien du Moyen-Âge, ce n'est pas venu à sa propre perception. Donc c'était cette génération là dans laquelle je suis né. Mais à la différence de ces deux, j'ai vécu la guerre très jeune. Et donc j'ai su très jeune que j'étais un type de français pas comme les autres. Et puis après, je s'occupe. Et cette conscience est arrivée très vite après quand à la sortie de la guerre, votre père vous montre les premières photos de l'Holocauste, de ce qui s'est passé. bien sûr. Ça, ça a été un moment, la vie n'est plus jamais la même après. Quand vous voyez ces photos que vous avez 12 ou 13 ans et que ces photos de concentration que des reporteurs avaient ramené eux-mêmes à l'hôpital Rothschild avant souvent d'y mourir parce qu'ils avaient été contaminés dans les camps où ils étaient allés faire des reportages et où ils avaient laissé à mon père beaucoup de photos qui ensuite ont fait le tour du monde et sont très connues mais que mon père avait hésité à nous montrer, à nous, enfants de la famille, finalement, avec une sorte de courage et de sentiment de sa responsabilité, il nous les a montrés et en effet, je me souviens que, comme je vous dis, la vie n'est plus jamais la même après pour un enfant de 12 ans. D'ailleurs, vous racontez aussi que vous n'avez plus éprouvé le besoin ou vous vous êtes refusé à vous rendre après sur les lieux du crime à Auschwitz, notamment. C'est assez bizarre que je n'y sois jamais allé. Avec le sentiment comme historien, comme homme, que vous ne seriez jamais relevé si vous étiez allé. C'est-à-dire que si vous vous plongez dans l'univers de l'extermination, que vous essayez de le revivre un instant en suivant peut-être ce qu'a vécu une personne depuis son arrestation jusqu'au gazage, vous avez le sentiment quand même d'être happé par un trou noir dont il est difficile de revenir si vraiment vous le voyez. Et au fond, aller à Auschwitz pour voir un musée, pour voir presque un tourisme de mémoire où me paraissait une visite très superficielle ou au contraire très contaminatrice du tragique, si vous voulez. et il y a quelque chose de bizarre à ne jamais être allé en effet, mais ça ne veut pas dire que je ne me sois pas renseigné, j'ai une bibliothèque entière sur ces sujets. Et puis, je parlais de génération intermédiaire après 67, ça avait commencé déjà avant d'ailleurs, mais la génération de 68, ce qu'on appelle la génération de 68, celle de Finkielkraut, de Glucksmann, de Bernard-Henri Lévy, de Shmuel Trigano, eux tous ont découvert, ont été portés plus exactement par un sentiment très positif du judaïsme, une sorte de fierté juive, de bonheur juif, même comme dit Finkielkraut dans son livre Le Juif imaginaire, où il se dépeint lui-même en rentier d'une situation d'après-guerre où la judaïté était passée pour une victime. Et il n'avait pas été victime lui-même, mais il en avait les bénéfices. Et toute cette génération a donné au judaïsme une vraie positivité existentielle, vitale, souvent philosophique en remontant à Rosenzweig à travers des livres qui ont été traduits comme ceux-là à ce moment-là. Bref, se sont emparés d'une sorte de culture juive. Ils étaient juifs sans s'interroger en quelque sorte sur le fait de le devenir. Alors voilà, moi j'ai été un peu entre les deux. Alors vous êtes de cette génération et j'ai participé un peu aux deux. Et si vous êtes, comme vous l'écrivez aussi dans Jeunesse, Pierre Nora, l'un des derniers témoins d'une des époques intellectuelles françaises les plus effervescentes et le dernier témoin d'un noyau familial d'un autre âge, vous êtes aussi et vous restez aujourd'hui un regardeur comme vous vous appelez. Comment vous regardez justement le moment actuel, celui que nous vivons ? Est-ce que vous voyez quand même germer et notamment dans la vie des idées les espoirs d'un changement ? Est-ce que votre expérience vous amène à penser que le monde d'après sera différent ou qu'il ressemblera furieusement au monde d'avant ? Écoutez, ce qui me frappe comme historien, si on prend les choses un peu avec du recul et de la hauteur, c'est la convergence, la symétrie de crise énorme qui change la condition humaine. Il y a la démographie pour commencer. Je raconte souvent que j'avais, quand je suis né, il y avait 2 milliards et demi d'hommes sur Terre, il y en a 7 milliards et demi et il y en aura bientôt 9 milliards. ça change totalement, sans qu'on le sache ou sans qu'on en ait conscience, la vie de l'homme sur Terre et par rapport à la nature, par rapport à l'alimentation, par rapport à tout. Écoutez, quand je suis né, le monde, même avant, jusqu'en 1800, 1980, le monde était divisé en quatre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Aujourd'hui, le monde est totalement éclaté et à l'intérieur de cet éclatement, l'Europe et la France surtout s'amenuisent. Ce sont d'autres continents et l'Asie en particulier, mais aussi le Brésil qui sont les continents d'avenir et l'ensemble de ce que nous vivons est quand même une forme de rapetissement. Une révolution religieuse incroyable. Il y a encore quelques années, on ne parlait pas de l'islam et on ne parlait pas d'ailleurs non plus de l'immigration jusque dans les années 1980. Les deux phénomènes sont venus ensemble, se recoupent sans s'identifier l'un à l'autre, mais opposent à l'Occident chrétien un défi d'ampleur absolument mondial. Je ne parle même pas de la crise du climat qui vient aussi sur cet ensemble et je ne parle pas de la crise sanitaire récente qui est quand même le premier des grands phénomènes mondiaux qui s'attachent sur ce monde et qui effectivement ne pourra que le transformer. vous avez raison de le dire. Donc la vie d'après ne sera pas la même que la vie d'avant. Je crois que l'humanité entame un tournant anthropologique phénoménal qu'elle surmontera certainement comme les autres mais qui est de l'ordre de ce que l'Antiquité a pu vivre elle-même ou le Moyen-Âge ou l'arrivée des temps modernes c'est encore une forme de ce que j'ai remarqué comme accélération de l'histoire si j'ose dire et que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années nous vivons sans en prendre vraiment compte tous les jours sauf maintenant avec la crise sanitaire que nous sommes à un grand tournant de l'humanité. Accélération de l'histoire tournant avec qu'on espère aussi des voies intéressantes dans la jeune génération pour penser ce moment que nous sommes en train de vivre en 1980 avec Parcel Gaucher vous fondez la revue Débat 40 ans après en septembre dernier vous l'avez enterrée cette revue avec peut-être aussi un contre-coup du séisme qu'a pu être la chute du mur la fin de l'intellectuel tel qu'on le concevait auparavant avec la chute du communisme est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette vie des idées l'émergence d'une nouvelle figure de l'intellectuel vous Pierre Neurin écoutez je suis peut-être très aveugle pour l'instant je ne la vois pas ça ne veut pas dire que nous avons été les derniers des derniers il y aura d'autres façons de penser le monde et certainement mais l'arrêt du débat pour nous a d'autres aussi raisons au bout de 40 ans cette revue qui était restée absolument la même identique avait besoin d'un changement d'un rajeunissement d'une article moins long moins lourd tout ce que vous voulez peut-être des illustrations enfin bref un changement si j'avais 15 ans devant moi avec Marcel Gaucher nous l'aurions fait je ne les avais pas et donc je trouve qu'il fallait ou le 40e anniversaire était l'occasion soit d'un renouvellement qui s'est révélé impossible soit d'un arrêt dont j'étais secrètement heureux parce que j'avais envie d'écrire et le livre que j'ai fait en 6 mois date évidemment de l'arrêt du débat et ce livre s'appelle Jeunesse il paraît chez Gallimard et vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 Pierre Nora France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Jeunesse qu'est-ce qui dans votre jeunesse a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui une famille des rencontres des événements des amours des amitiés aussi Pierre Vidal-Naquet Marcel Gaucher François Furet René Char et tant d'autres et peut-être aussi des voyages je vous propose de retourner loin un peu plus loin avec les mots de Claude Lévi-Strauss Mais c'est je dirais une expression polémique qui est tout de suite expliquée par la suite je voulais me désolidariser de cette vogue des voyages et des explorateurs des conférences de la salle Pleyel enfin on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui mais tout Paris courait chaque semaine salle Pleyel et c'est grand la salle Pleyel pour écouter quelqu'un qui venait raconter ses aventures au Tibet ou en Afrique centrale ses récits de voyage oui ses récits de voyage et c'est de cela que je voulais me désolidariser je voulais montrer que pour l'ethnologue le voyage n'est pas un but que c'est un moyen un moyen indispensable et que ce qui compte ça n'est pas du tout le côté touristique si vous voulez c'est ce que nous rapportons de connaissances et la formation voilà ça c'est la définition de l'ethnologue et pour l'historien qu'est-ce que les voyages ont représenté Pierre Nora est-ce que vous alliez déjà à salle Pleyel écouter les récits de voyage les conférences écouter cette allusion de Lévi-Strauss ne peut pas ne pas me rappeler une préface que Lévi-Strauss m'avait fait demander à Triste Tropique pour l'édition allemande et où j'avais remarqué que le succès extraordinaire de son livre était lié à un moment où précisément les voyages et dont les récits se faisaient salle Pleyel 1955 l'année où paraît Triste Tropique est aussi l'année où le club Méditerranée monte en flèche comme nouveauté de vie et d'exploration des voyages alors non pour un historien écouter c'est pas indispensable de voyager chaud nu Pierre Chonu a fait un livre sur l'Amérique latine sans y avoir jamais mis les pieds Victor Tapie a fait un remarquable livre sur la Tchécoslovaquie sans avoir mis les pieds c'est pas absolument indispensable moi ça l'est pour moi mais parce que je ne suis pas un historien classique et justement pas un historien de l'antiquité ou des temps modernes mais un historien du présent c'est ainsi que j'avais appelé ma chair enfin ma direction d'études à l'école des hautes études où j'ai été pendant 20 ans et donc j'ai beaucoup contribué à la création de ce qu'on appelle maintenant car toujours l'histoire du présent ou le présent historique alors oui pour eux pour les contemporanistes de style je crois que l'air du temps qu'on respire j'ai eu dans un texte je ne sais plus lequel une phrase un peu expéditive en disant si on n'a rien compris entre l'aéroport et l'hôtel on ne comprendra jamais rien oui je crois que l'air de ce qu'on respire même dans un pays est absolument indispensable si on veut le comprendre alors un de vos premiers grands voyages c'est 58 à Oran pour y enseigner les français d'Algérie ce petit livre de circonstances que vous avez écrit tel que vous l'avez qualifié va produire être écrit avec une écriture au scalpel que vous regretterez mais aussi il va camper un peu et montrer les prémices de cette histoire du présent que vous venez d'évoquer titre que vous avez adopté pour votre direction d'études à l'EHESS Oran l'Algérie on est dans un moment important en ce moment des relations entre Paris et Alger entre la France et l'Algérie il y avait cette préconisation du tout récent rapport Stora pour une réconciliation des mémoires entre Paris et Alger la semaine dernière le président Macron a reconnu au nom de la France la torture et l'assassinat d'Ali Boumenji par l'armée française pendant la guerre en 1957 et puis avant-hier hier il a annoncé le président Macron la déclassification des archives d'Algérie aujourd'hui vous qui avez créé Archive cette collection de poches qui mettait les bibliothèques dans la rue et les archives dans la poche comment vous l'avez qualifié cette déclassification en quoi est-elle essentielle ? Les archives qu'est-ce que c'est une archive pour les historiens ? On a parfois du mal à mesurer à quel point c'est important C'est d'autant plus important que la défense nationale a tout fait pour les cacher et en fait la décision du président de la République ne fait que revenir à la situation antérieure qui date de 2008 est complétée en 2011 et où au contraire les archives étaient largement ouvertes par les présidents précédents à la fois Sarkozy et Hollande et puis il y a eu une offensive peu inexplicable de la défense des commissions de la défense nationale pour faire bloquer les archives jusqu'à une date d'ailleurs qui paraît un peu bizarre qui était même 1934 disait le décret de l'armée alors le président c'est un peu normal nous l'avons d'ailleurs presque supplié parce que nous avons fait nous historiens par pétition par recours au conseil d'état l'explication que si il n'y avait pas d'archives des livres déjà publiés aujourd'hui ne pourraient plus l'être par exemple l'armée pendant la guerre d'Algérie qu'a écrit Raphaël Branche ne pourrait plus être écrit aujourd'hui les livres de Sylvie de Sylvie sur la justice pendant la guerre d'Algérie ne pourraient plus être aujourd'hui écrits c'est un peu invraisemblable de bloquer alors surtout qu'il n'y a pas que la guerre d'Algérie dans l'affaire il y a tout de même la vie de la France depuis 50 ans et puis on se serait trouvé en retard par rapport à tous les étrangers qui eux ont des archives sur la France et pourraient publier et publieront s'il n'y avait pas eu cette réautorisation des livres bref ça bloquait de façon insensée la recherche française pas seulement sur la guerre d'Algérie encore une fois mais sur tous les sujets qui ne concernaient pas du tout la défense nationale parce qu'il y avait beaucoup de cachets défense nationale dans l'immensité des archives de la guerre d'Algérie et il suffisait qu'il y ait une feuille avec secret défense dans un carton d'archives pour que tout le carton soit classifié alors cette question va faire l'objet d'un livre apparaître mémoire coloniale de vous Pierre Nora avec Benjamin Stora avec Alexis Lacroix ce sera chez Bayard une sorte de rencontre au sommet nous dit Bayard entre le penseur des lieux de mémoire et l'historien spécialiste de la mémoire liée à la guerre d'Algérie ensemble vous allez réfléchir à la place de cette mémoire de la colonisation et l'histoire de la guerre dans l'histoire générale de l'immigration il nous reste beaucoup trop peu de temps vous allez devoir revenir Pierre Nora parce qu'on n'aura pas parlé à la fois de vos parents et vous en parlez longuement dans ce livre de Gaston Nora et de Julie Lehmann on connaissait d'ailleurs les frères Lehmann cette fratrie de banquiers on découvre avec vous votre mère les soeurs Lehmann elles étaient quatre et vous connaissez la formule de Christine Lagarde l'ex-directrice du FMI présidente de la BCE si Lehmann Brothers s'était appelé Lehmann Sisters la situation des banques en 2008 aurait été bien différente à l'occasion des dix ans de la crise alors c'est peut-être vrai vous parlez aussi beaucoup de votre frère Simon ange gardien père de substitution pendant la guerre votre père était resté lui à Paris il était résistant beau comme un dieu auréolé du nom magique du Vercors racontez-vous il a ensuite dirigé l'ENA et vous lui portez une grande admiration qui apparaît dans ces lignes de cette amitié de cet amour que vous avez eu pour ce frère vous racontez aussi votre parcours intellectuel vos trois échecs à l'ENS blessure d'égo mais on verra aussi apparaître les vertus de l'échec il me reste juste le temps de vous poser une dernière petite question Pierre Nora sur tous ces rendez-vous manqués avec l'histoire qu'est-ce que vous avez vraiment choisi dans votre vie si ce n'est pas l'histoire directement si ce n'est pas l'enseignement directement si ce n'est pas l'édition directement si l'ENS n'a pas voulu de vous quel aura été votre principal choix celui que vous confessez aujourd'hui c'est celui de jeunesse au fond j'étais fait après les français d'algérie pour être un essayiste c'était ça qui était ma vocation j'ai rusé avec j'ai été écartelé très vite entre la volonté de décrire moi-même ou de refaire des essais et l'édition elle-même qui m'a happé qui a été épuée par l'enseignement et par l'édition en général qui a été pour moi une passion aussi et probablement ce qui m'a fait c'est la proposition que Claude Gallimard le père d'actuel directeur de la maison Antoine m'a fait très jeune à 33 ans de venir auprès de lui pour développer tout le secteur non-fiction de la maison et ça m'a tourné la tête j'ai saisi cette occasion et en voyant qu'il était quand même plus excitant de corriger la copie de Raymond Aron et de Michel Foucault que celle de travailler à la scène merci beaucoup à vous Pierre Nora jeunesse c'est à lire et c'est très très bien écrit votre récit de jeunesse vous avez dit roman mais c'est un récit vient de paraître chez Gallimard merci à vous Pierre Nora un grand merci à toute l'équipe de la grande table merci à vous